Dès qu'on a eu l'équipe complète, on n'a jamais dit qu'on n'y arrivera pas. Peut-être que vous avez pu le penser un moment, ce qui est légitime parce qu'on a le budget qu'on a. Malheureusement, ils ne peuvent pas remplacer les joueurs qu'on a dans des moments par d'autres qui sont du même niveau. Mais nous on y a cru, même si ça reste entre nous, au moins on l'espère et on y croit. C'est sûr qu'après, quand vous voyez la fête du match, Hazard seconde ligne, Kastan troisième ligne, on peut faire rire certaines équipes de haut de pro D2, quand vous voyez le banc de Bayonne. Mais peut-être que les joueurs et le staff ont quelque chose que beaucoup n'ont pas, ou un peu moins. Peut-être à ce moment-là que vous avez construit le groupe, quand vous avez eu des difficultés, vous êtes resté à la mi-saison, c'est peut-être là que vous avez construit ce groupe ? Non, le groupe... Il est dans l'état d'esprit ? Non, l'état d'esprit ici, il est. Christian est là pour le cultiver et le transmettre. Au contraire, le groupe, il n'y a qu'un regret, c'est qu'il arrive en maturité et qu'on le perde un peu. Mais dans les moments durs, c'est là qu'on se retrouve souvent. Quand c'est facile, ce n'est pas là où on se resserre. Le groupe, il y est. L'état d'esprit, il y a. Il n'y a qu'à voir ce soir. S'il n'y en a qu'à doutes encore ce soir après le match... Allez, Christian Labitte, le manager heureux de ce soir. Quelles sont les émotions qui vous traversent ? C'est des émotions positives ce soir. C'est de la fierté, déjà, d'avoir un groupe comme on l'a, avec ses valeurs. Voilà ce que vient d'écrire Fred. Ce groupe, il est rempli de volonté. Il ne lâche rien. Il s'accroche jusqu'au bout avec moins de qualité que les autres. Il fait preuve de beaucoup d'abnégation, de qualité aussi, parce qu'on ne peut pas gagner ce genre d'équipe sans qualité. Et l'émotion, c'est la première, c'est qu'on va vivre quelque chose, peut-être, parce que ce n'est pas encore fait. On ne sait jamais le résultat d'eux-mêmes, mais quoi qu'il en soit, on a la possibilité de vivre quelque chose d'exceptionnel à partir de cette fin de saison. Donc voilà, ça, c'est la première émotion. On y court après depuis des années. L'an dernier, on a fini 7e, un peu à la place du Coq. Et on avait quand même pas mal de déceptions parce qu'on se sentait capables d'y arriver. Et comme j'ai toujours dit, il faut faire toujours mieux l'année d'après parce que c'est la marge de progression nécessaire pour motiver les hommes, pour les préparer et pour avoir un objectif. L'année dernière, on a fini 7e. Peut-être que cette année, on va finir 6e, 5e, on ne sait pas trop. Mais quoi qu'il en soit, essayons de faire mieux que ce qu'on fait l'année d'avant. Donc, et le groupe répond à ça, voilà. Donc les émotions, c'est simplement d'un manager qui est ravi de son staff, forcément, parce qu'il répond aussi aux attentes dont moi, je demande à part moment, qui ne sont pas les plus simples, mais qui s'investissent pour que les joueurs y arrivent. Et puis aussi, comme l'a dit Fred aussi, c'est que ce groupe arrivait en maturité, que la fierté d'avoir eu ces hommes-là pendant des années et d'avoir vécu ce qu'on a vécu ensemble. Et aujourd'hui, de finir cette aventure par quelque chose peut-être d'extraordinaire. Donc voilà, c'est ça qui rend le plus d'émotions et puis qui est le plus motivant aussi, parce que tu n'as pas envie de les lâcher. Tu as envie de rester avec eux le maximum de temps et de vivre le maximum d'émotions avec eux. Donc voilà, c'est un tas de choses qui font que c'est que du bonheur. On ne le réalise pas vraiment parce qu'à la mi-temps, même si Fred y croyait, nous, on était un peu dans le dur parce qu'il fallait trouver les solutions et se dire qu'à 14 contre 15, face à une équipe comme celle-ci, qui est à mon sens aussi bonne qu'une équipe de top 14, ce n'est pas très simple. Mais on a trouvé les solutions, on n'a rien lâché, on a eu de la qualité par moments, par moments on a eu de la difficulté à les contenir. Mais en sachant qu'on était devant en seconde mi-temps et qu'on a pu les mettre sous pression et puis tenir le score, c'est ce qui était le plus important. Le club, il passe un cap aujourd'hui par rapport aux supporters, par rapport à faire des play-offs ? Est-ce que le club va passer un cap dans l'esprit ? Je l'espère. Ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte que lorsque ça réussit, ça répond présent, qu'il y a de l'enthousiasme, qu'il y a tout ce qu'on attend dans ce stade, lorsque les garçons montrent qu'il faut être soutenus. Peut-être que le club passe un cap, je le souhaite et je l'espère, mais ça ne sert à rien de faire une chose de positive une année et de faire le lendemain quelque chose de négatif. Il faut continuer dans ce sens-là, il faut rester dans cet état d'esprit et le cultiver, ce qu'on essaye de faire d'année en année. Mais c'est dur parce qu'il y a de l'usure, il y a des changements, il y a des garçons importants qui s'en vont. Et rien ne vaut le sportif et la réussite du sportif pour que toute cette enthousiasme arrive. Donc voilà, tout est dépendant du sportif et il faut trouver juste les solutions pour que ça perdure et que ça continue à vivre comme on a pu vivre ce soir ce genre de match. Merci.